Yo l'équipe comment allez-vous ? Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on n'est pas au local, on n'est pas chez Centrale parce que voilà on va pas parler des stocks de Centrale Marque, on va parler bel et bien de mes stocks, des investissements que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc dans cette vidéo vous allez voir des pertes dont j'ai fait le call mais vous allez voir aussi des pertes que j'ai pas forcément montré. Aussi je vais vous faire un peu un état d'avancement, quand est-ce que j'ai acheté, à combien j'ai acheté, quand est-ce que je compte revendre. Vous allez voir il y a des bonnes et il y a des mauvaises surprises. Je pense par exemple à la Airvest Moon en juin devait avoir augmenté et malheureusement elle a stagné, elle a pas du tout pété. Je vais vous expliquer pourquoi certaines pertes n'ont pas fonctionné parce que derrière il y a tout un débrief, il y a toute une raison. Et également on va voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quelle perte je hold, est-ce que j'ai fait du bénéfice déjà ou pas. Voilà les gars j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude je vais donner un e-book à un commentaire, donc voilà régalez-vous, faites un maximum de commentaires. Bien sûr il faut que la personne soit abonné à la chaîne. Également rejoignez-moi sur Instagram parce que la prochaine fois c'est pas moi qui vais parler de mes investissements, c'est bien vous. Vous m'enverrez vos investissements en cours, tout ça et on fera un petit débrief en vidéo. Je pense que ça va être très sympa, que ce soit même pour cop ton e-book parce que voilà on va parler d'investissement. Et c'est clair que sans base, sans connaissance, sans expérience, c'est sûr que l'investissement ça sert à rien de t'y intéresser. Et pourtant c'est une des meilleures façons de gagner de l'argent avec les sneakers. Pour ça il faut de la trésorerie et de l'expérience. Tout est en description et nous on passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Et j'allais oublier les gars, il y a une petite surprise à la fin donc restez bien jusqu'à la fin. Alors on commence tout de suite avec mon premier hold de l'année 2022. Donc ça j'avais racheté début décembre au moment du challenge. C'était des copes, ça c'était des paires qu'on a les copes facilement in-store donc c'est la Dunklo Arkeo Pink. Alors moi j'ai pas vendu, ça c'est un hold où j'ai racheté mes paires entre 100 euros et 130. J'ai vraiment racheté très très bas, pourtant la paire elle se vendait quand même aux alentours des 150 euros à ce moment là. Et aujourd'hui je regrette pas d'avoir acheté aussi bas parce que voilà la cote elle a pas explosé du tout. Là pour l'instant on stagne toujours dans les 180 euros à voir ce que ça va donner là à la fin de juillet avec les vacances et après à la rentrée. Personnellement j'ai racheté 130 et 100 euros entre plus 50 et plus 80 donc ce qui est très intéressant. Celle-là je vous avais fait le call pour revendre cet été, il me semble que j'allais dire aux alentours des 200 euros quelque chose comme ça. Donc voilà bien sûr les grandes sizes ça a touché les prix de 250 euros. Bah ça c'était prévu comme d'habitude même ceux qui disaient ouais pourtant c'est pas une couleur homme. Pour ceux qui ont l'huile e-book ils savent très bien comment ça se passe. Les grandes tailles sur les tailles women c'est toujours des bons choix. Après à voir si la paire elle fait homme ou femme. Sur des petits coloris comme ça ça peut plaire autant aux deux personnes. Donc c'est pour ça que c'était un bon hold surtout en grande size. Donc personnellement ça je suis pas trop déçu comme je vous l'ai dit je l'ai acheté très bas. C'est du bénef je sais pas je dois avoir peut-être une dizaine de paires un truc comme ça. Que des sizes 38 à 40. Donc ça c'était le premier investissement de l'année. Maintenant on va passer à un autre. Je vais passer à la Hervest Moon parce que celle-là il faut vraiment qu'on en parle. Alors la Hervest Moon. En ressemblance avec la Dunkle Curry c'est pour ça que tout le monde a dit ça va péter. Moi le premier j'étais sûr de cet investissement. Après encore une fois ce qui est dard avec les sneakers c'est que tant que t'as pas vendu t'as toujours rien perdu. Donc voilà moi j'avais fait le call pour juin, juillet. J'avais dit quand même que ça montrait au-delà de 200, 250. Dans ma tête ça montrait quand même au-dessus de 200 cet été. Or là il y a que les grandes sizes qui sont à 250 euros. C'est un 42,5 mais celle-là j'ai racheté cher. J'ai racheté aux alentours des 170. Voilà c'est pas si bénef que ça. A voir de toute façon la paire c'est sûr qu'elle va monter. Moi je suis pas pressé de vendre. J'ai pas d'impératif ou quoi. Je vais attendre du coup de Noël. On va voir ce que ça va faire. J'ai pas un tas de paire. J'en ai quelques-unes donc ça me pose pas trop de problèmes. C'est sûr que cette paire est un peu déçue du résultat final. La raison qui fait que cette paire elle l'a pas vraiment up. C'est qu'en fait elle a pas été sortie au même moment par tous les retailers. Y'en a qui l'ont reçu à cette période. Y'en a qui l'ont reçu à cette période. Après il y a eu des restocks chelous tout ça. Et ça fait que la cote elle a été tuée. Les quantités proposées elles ont jamais été vraiment coupées. Y'avait toujours de la quantité sur le marché. Y'avait de la demande certes. Mais voilà la quantité elle dépassait pas la demande. Donc ça fait que la paire elle a pas explosé quoi. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais personnellement je vais continuer de hold. Je suis pas pressé. On verra ce que ça donnera à la fin de l'année. Un petit conseil les gars. Si vous faites du hold. Si vous avez vraiment beaucoup de paire. Et que vous voyez que ça stagne. Essayez de revendre sans faire de perte. Essayez de revendre. Si vous pouvez gagner allez un petit billet c'est carré. Mais si vous voulez vendre. Vraiment vendez tout au même moment. Au même prix. Basta comme ça vous en parlez plus. Et vous vous remettez sur une autre paire. De cette façon vous allez pouvoir acquérir un tas d'expérience. Je pense que c'est le plus intéressant. Vous concentrez sur d'autres paires. Et comprendre vos erreurs. Pourquoi est-ce que celle là elle a pas marché. Pourquoi est-ce que celle-ci elle va marcher. Tout ça. Donc personnellement comme je vous l'ai dit. Celle là moi je vais continuer de hold. Si vous vous avez beaucoup de quantité sur celle là. Je vous conseille de revendre. Et de passer à une autre paire. Et aussi les mecs. Y'en a pas mal de vous qui veulent investir. Alors qu'ils ont pas forcément d'expérience. Ou sinon qu'ils veulent investir dans des paires qui coûtent pas cher. Et honnêtement c'est vraiment pas la bonne solution. Je vais vous expliquer pourquoi. De un. Pourquoi est-ce qu'il faut pas investir si t'as pas d'expérience. Et comme vous l'avez vu avec la Archeoplink. Et il y a plein d'autres exemples. Là où faut être bon c'est au niveau de l'achat. Donc c'est à dire au niveau du prix d'achat. Faut vraiment qu'il soit le plus bas possible. Et savoir acheter aux bonnes personnes. Au bon moment. Ça c'est deux critères qui sont vraiment très très importants. Et enfin il y a aussi tout l'aspect revente. Parce que voilà c'est vrai que quand tu fais du hold. Il y a tout l'aspect achat. Mais également tout l'aspect vente. C'est les deux seules choses que tu dois faire. Faut que tu saches revendre à quel moment. Et à quel prix. Et surtout quelle plateforme va te permettre d'atteindre le plus de bénéfices. Avec cette revente. C'est pour ça que je recommande aux gens qui n'ont pas forcément d'expérience. Soit comme le ebook. C'est une petite pub c'est vrai. Et de cette façon ils vont avoir un tas de connaissances sur la sneakers. Ils sauront exactement quand racheter. Où racheter. Et à quel moment revendre. Donc c'est pour ça que je conseille cet ebook. Après c'est sûr que c'est un prix. Après bien sûr il y a plein d'autres vidéos. Moi j'explique sinon un tas de trucs sur Youtube. Tu peux utiliser mes connaissances. Tu peux également rejoindre un groupe. Voir comment ça se passe etc. Et surtout commencer à copter tes premières paires. Les revendre. Et voir comment ça marche vraiment. Et enfin le deuxième problème dont je voulais parler. C'est ceux qui veulent acheter des paires qui ne coûtent pas cher. Mais en fait non c'est pas la bonne solution. La dernière fois il y a un abonné qui m'a demandé. Ouais là j'ai envie d'investir. Je vais racheter la Travis Trainer. Et une autre paire. Mais bref c'était deux paires. Ça valait vraiment pas le coup. Je lui ai dit mais frérot là il y a d'autres paires en ce moment qui sont beaucoup mieux. Pourquoi tu essaies de hold ça. C'est pourri. C'est pas parce que c'est Travis Scott que la paire va péter. Tout ça genre. Au contraire. Et je lui ai dit. Il prend plutôt je sais pas une J4 military black. Je sais pas une anthracite ou un truc comme ça tu vois. Et le frérot il m'a dit ouais mais c'est trop cher tout ça. Du coup genre c'est vraiment je pense qu'il y en a qui font cette erreur. Il ne faut pas se dire ouais non c'est trop cher pour hold tout ça. Déjà pour hold les gars il faut du capital. Si vous n'avez pas de capital ça ne sert à rien. On passe maintenant à un autre investissement. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup de nouveaux coloris. Il y a des paires de dunks qui restent qui se vendent même pas. Vous allez in store vous allez voir chez Footlocker. Il y a encore plein de dunks. C'est dommage c'est vrai que voilà la dunks il y a un an. Jamais ça restait dans des magasins. Toujours les cotes elles s'envolaient. Mais là aujourd'hui c'est devenu un peu trop facile. Nike restock énormément de paires. Il y a énormément de coloris qui sortent chaque mois. Donc c'est pour ça que les holds sont plus aussi intéressants qu'avant. Il faut vraiment bien sélectionner sa paire. D'ailleurs ça ça vaut pour la Archeoping. Pour la Harvest Moon et pour la Venise. Et vraiment tout le monde on s'est tous fait avoir par le truc. On pensait tous que voilà ça allait continuer. Mais malheureusement là il y a beaucoup beaucoup de paires. Certes ça va continuer mais ça va moins péter que ce qu'on pouvait voir auparavant. Donc voilà la Venise les gars c'est l'investissement où j'ai le plus de paires. J'en ai peut-être une trentaine voire une quarantaine je sais pas. Là j'ai vraiment full size genre j'ai du 36 au 44,5. Là la paire aujourd'hui elle se vend aux alentours des 180. Et les grand size aux alentours des 250. Donc voilà on est dans les plans. Certes la paire elle va pas atteindre un point de fou au mois de juillet. Pour tous ceux qui peuvent hold encore jusqu'à décembre. Bah c'est sûr ça c'est par contre c'est vraiment du sûr. Après à voir s'il n'a écrit stock ou pas. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc la Venise non c'est une très bonne paire à hold. Et pour l'instant je suis pas déçu. J'ai racheté aux alentours des 140, 150 euros. Là je vous ai dit les prêts actuels. Et moi j'ai envie de revendre à 250 euros. Et 300 euros et plus les grand size. Maintenant les refs on va passer à quelques paires que j'ai hold avant 2022. Et surtout autre paire que des dunks. Parce que voilà là c'est bon on en a vu trois. Donc là je vais vous parler de la Shimmer. Prix d'achat 200 euros. Alors ça les gars tout le monde dormait dessus. A la sortie mais vous pouvez en racheter. Mais de partout c'était une dinguerie. Donc voilà petite paire de Shimmer. Acheté celle là je sais pas si j'ai eu 200 euros. Ça doit être 200 euros. Faut que je regarde le stock. Celle là j'en ai pas mal des Shimmer. Je dois avoir peut-être une dizaine de paires. Le problème avec les Shimmer c'est que c'est quand même beaucoup de capital. C'est à peu près 200 euros perre. Ça demande quand même du budget. J'ai pris de la buy size. J'ai mon 44,5. J'ai des bonnes sizes. Donc ça aujourd'hui prix de revendre 330. A Noël c'était une dinguerie comment ça se vendait. C'était même des prix genre t'as jamais vu ça. Il y avait des paires. Ça se revendait à 400 euros les meilleures tailles. Moi j'ai pas vendu à Noël. J'avais le seum un peu. Je hold jusqu'à fin juillet, fin août. Pour la rentrée et pour les vacances. Ça je trouve que la paire elle fait vraiment un peu. C'est pas trop le délire été. Mais c'est plus le délire rentré décembre. Donc je vais la hold jusqu'à la rentrée. Et revendre à cette période là. C'est des périodes où il y a de la forte demande. Donc les prix augmenteront encore une fois. Sinon c'était un très très bon hold. A la rentrée de l'année dernière. A Noël elle était déjà à plus de 200 euros. Donc voilà pour la Shimmer les gars. En tout cas très très bonne paire. Et très bon investissement. Je suis vraiment pas déçu. On passe maintenant à une Jordan 1 Low. La Jordan 1 Low Starfish. Là j'ai le seum parce que je filme avec mon téléphone. Du coup je peux pas regarder les prix en même moment. Mais celle là il me semble que les prix sont à 230. Je vais regarder et je reprends tout de suite. Donc la Jordan 1 Low Starfish les gars. Pourquoi est-ce qu'il fallait hold ? Bah tout simplement c'est un remix de la Shattered Backboard. Et la Shattered Backboard c'est une bête de paire. La paire aujourd'hui elle se vend très très cher. Et c'est une paire qui est kiffée par les OG. Il y avait tous les signaux verts pour investir sur cette paire là. Cette paire encore une fois j'ai eu quelques quantités et quelques sizes. Il y avait de la Women's. Il y a également de la Men. J'ai les deux. Donc ça très bon investissement. Prix d'achat à la sortie c'était quasi retail. Dites-vous que quand il y avait cette paire les gens ils partaient. C'était ouais non celle-là j'avais pas envie de toucher. En tout cas personnellement moi j'ai racheté retail. Et là aujourd'hui des prix à 230 euros. Cette paire je la vends cet été. Donc c'est un plus 100. Le hold il a été quand même assez long. Mais c'est un petit plus 100 qui est très sympathique. Et la paire honnêtement j'ai kiffé la hold. Je la trouve très belle. Voilà un petit plus 100 facile. On va passer maintenant à une Jordan One Mid. La Anthracite. J'ai de la GS et de la Men's Size. Donc ça j'attends décembre. Ça va péter. Prix d'achat entre 130 et 150. Il y en a que j'ai eu retail. Il y en a que j'ai racheté à des gens. Là aujourd'hui il n'y a plus de restock. Mais cette paire il faut savoir qu'elle a été énormément restock par Nike. A voir. Même mes GS j'ai payé assez cher. J'ai payé quand même 150 euros. Alors que de base c'est 120 euros il me semble. Mais en tout cas dans ça je suis très très confiant. Celle-là je vous ai fait une vidéo dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut investir dessus. Noël ça ça explose. La demande sur cette paire elle est énorme. Les gens ils ont trop kiffé. Elle ressemble à d'autres paires qui ont déjà pété par le passé. Donc celle-là honnêtement je suis très confiant. Et ça c'est un petit hold jusqu'à Noël. Donc là Anthracite c'est une paire aussi que j'ai beaucoup en stock. Je dois en avoir une vingtaine. Un truc comme ça. Je suis plutôt confiant vraiment. Je suis très rassuré par cette paire. Pour l'instant déjà ça commence à augmenter tranquillou. Non je suis très confiant. Eh les gars là pendant que je tourne la vidéo. Du coup je suis en train de chercher tout ça. Je n'ai pas script la vidéo ou quoi. Je vous montre vraiment. Je vous parle vraiment de moi-même. Et je vous explique vraiment où est-ce que j'en suis tout ça. Genre je prends une paire. Je la regarde. Je me dis où est-ce que j'en parle ou pas. Mais si vous êtes chauds il faudra vraiment faire une partie 2. Parce que là il y a trop de paires dont j'ai envie de parler. Et malheureusement je ne pourrais pas du tout parler de toutes les paires. Comme je vous l'ai dit il y en a plein que je n'ai pas forcément parlé en vidéo. J'aurais bien aimé peut-être vous en parler un peu plus. En attendant je vais vous en montrer une autre quand même. La Solstice. Donc ça j'ai quelques paires. Je n'ai jamais un exemplaire. A chaque fois j'ai plusieurs exemplaires quand je hold. Donc la Solstice je suis trop refait. Dans les grandes tailles c'est max de fou. Genre c'est plus 300, plus 320 euros. C'est un plus 100 déjà depuis sa sortie. J'ai des petites sizes, j'ai des grandes sizes. La Solstice je savais que ça allait péter. Parce que j'avais fait une photo sur Insta. La photo elle était très très jolie. Je vais vous la mettre juste ici. Et les gens ils avaient trop kiffer. Et je sais que la paire elle a kiffé beaucoup de gens. Donc je me suis dit non ça c'est un hold. Et regardez moi la qualité de la paire. Comme est-ce qu'elle est travaillée tout ça. Genre c'est vraiment un truc premium tout ça. Je me suis dit non celle-là il ne faut pas la laisser passer. Et j'ai fait un petit investissement. Donc ça acheté au prix de 120 ou 130. Je ne sais plus le retail. Ça les gens ils vendaient plus 10, plus 15 à la sortie. Acheté aux alentours peut-être des 140. Quelque chose comme ça. Les grandes sizes non j'ai payé beaucoup plus cher. Les grandes sizes ça se vendait quand même aux alentours des 200 euros. Et là aujourd'hui je vends 300 euros facilement grand size. Et les petites sizes j'ai racheté aux 140 et aujourd'hui ça se vend 180, 190. Encore une fois peut-être que celle-ci je vais vendre cet été. Comme ça je me débarrasse et je reprends du capital pour Noël. Donc maintenant les gars on va parler de deux autres paires avant de finir cette vidéo. Parce que sinon voilà j'ai pas envie que ce soit trop long. On va parler des slides. Là va falloir bientôt vendre. Comme vous le savez il y a le restock des autres slides. Donc il faudra vendre. Personnellement il me reste quelques Onyx. Je suis en train de vendre, me débarrasser. Si j'ai des bons prix je vends. Sinon je garde. Genre il n'y a pas encore de date officielle du restock. Donc pour l'instant non je garde un max. Et je vends que si j'ai des bons prix. Concernant les slides pur les gars. Tous ceux qui ont racheté là au début. Moi j'ai le seum. Vraiment j'ai le seum. J'ai loupé le parfait moment parce que j'étais en week-end. Et quand je suis revenu de ce week-end. Bah les prix c'était plus du tout les mêmes. Mais dites-vous qu'à la sortie j'ai racheté des 100 euros. Des tailles 46, des tailles 40 et demi tout ça. Ça c'est un petit regret on va dire. Mais je me suis quand même bien sorti. J'ai pu racheter comme je vous l'ai dit dans le seuil. Donc c'est à dire entre 110 et 130. 130 c'était vraiment bête de taille. Sinon j'ai pas mis plus. Et sinon quand même je me suis fait plaisir. Celle-là 46, 110 euros. Aujourd'hui tu vends entre 160, 170. Et celle-ci je vais vendre fin été. Et peut-être même un peu avant le nouveau restock. Parce que même si c'est pas les mêmes paires qui sortent. Ça va quand même un peu impacter la cote. Donc je me dis que peut-être que je ferai plus de bénéfice à vendre avant le restock. Après je vous dis ça je sais pas encore. Je vais analyser. Peut-être que je vendrai une petite partie avant, une petite partie après. Je suis là pendant les vacances. Je pars pas en vacances en tout cas pour l'instant c'est pas prévu. Donc là ça va hold ça. Et fin juillet, mi-août ça sera vendu sur SRT. Donc ça j'ai quand même pas mal de paires de Pure. Moi j'ai pas touché à la Green Glow. J'ai vraiment pris de la Pure et de l'Onyx. Parce que la Glow je savais que ça allait monter. Mais c'était pas aussi intéressant que la Pure et l'Onyx. En tout cas ça c'est un très bon investissement sur le court terme. Je suis refait d'avoir racheté à ces prix-là. Là déjà je vois des prix, ça me plaît. Donc ça va encore monter. Donc je suis trop refait. Et tout le monde veut sa slide. Donc c'est trop carré. On finit ce All My Invest avec la Jordan 4 Military Black. Donc celle-ci c'est une GS. J'ai racheté à 220 euros. C'est une sale size. C'est une 36. C'est pour ça que le prix il est pas très élevé. Et même il y a un petit défaut. Bon ça c'est pas si grave. Mais ça va quand même influencer le prix. Aujourd'hui les GS vous pouvez racheter à 270, 280 euros. Ce qui est très élevé. Très cher. Et même trop cher. Sachant qu'aujourd'hui vous pouvez racheter quand même des main size à 300 euros. Si vous cherchez bien, vous pouvez trouver à 280, 290. Personnellement là mes main size j'ai payé. Je les reçois demain. J'ai payé 320 euros. Après c'est que des good size. C'est 43, 44, 44, 45, 45, 46. C'est que des bonnes sizes. Donc voilà c'est pour ça que j'ai mis le prix. Et même j'ai tout le bulk d'un coup. Donc comme ça c'est fait. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi. J'ai pas à me casser la tête à droite à gauche. Mais voilà le haul de la J4 Military Black. Les mecs c'est quelque chose de sûr. On le sait. La paire elle marche. Elle est d'art. Voilà les gens ils ont tout de suite cru que la paire elle allait up direct. Là ceux qui ont copt leur paire. Il y en a plein qui ont pas encore revendu. Ils essayent de revendre 350 tout ça. Mais c'est pas les prix du marché. Donc les gens ils ont jamais ce prix. Il y a un petit problème en fait au niveau des gens qui veulent vendre. Et des gens qui rachètent. Les prix sont pas cordats du tout. Donc ça fait que voilà il y a un petit flou actuellement. Mais les prix en soi ils vont descendre. Ça descend petit à petit. C'est pour ça que je vous dis racheter à 300 euros. Vous pouvez grave le trouver. Hier il y a un gars qui me proposait de racheter une 44 à 300 euros. C'est sûr que vous pouvez trouver à ce prix. Et encore une fois ça c'est un très très bon haul pour Noël. C'est sûr qu'on va se mettre très bien. Si tu veux savoir où tu peux copre tes petites paires. Où tu peux racheter etc. Et justement avoir accès à des prix comme ça. Je t'invite tout de suite à copre ton petit ebook qui est lié en bio. Voilà je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise. Je donne 3 codes de 20 euros. Le code c'est FELIX20. Donc si le code il marche c'est que les réductions n'ont pas été utilisées. Si le code marche pas c'est à dire que c'est fini. Vous avez un petit code pour ceux qui veulent se faire kiffer. Prendre leur ebook. Comme ça vous avez moins 20 euros sur votre commande. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Pour m'envoyer vos petites vidéos investissements. Voilà vous montez un peu les briques que vous avez. Ou les paires où vous avez fait un max de bénéfice. Ça m'intéresserait trop de savoir. On va faire une petite vidéo sympa. Un petit débrief tout ça. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait même être un peu déhique. En mode ouais moi j'ai ça. Cette perche est trop la haine. Ça fait un an gelée. Elle a toujours pas monté. Tout ça. Donc vraiment ça me ferait kiffer de faire cette série avec vous. Voilà rejoignez moi. Tout est de toute façon lié en bio. Un petit commentaire d'un abonné va remporter son ebook. Donc je t'invite tout de suite à commenter. Rejoindre la chaîne. Likez pour un épisode 2. Et voilà pour même le prochain All Your Invest. Donc voilà les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois merci pour les 9000. On va faire les 10 000 là d'ici fin juillet. J'aimerais bien faire une grosse série là en août. Genre avec une vidéo je sais pas. Une vidéo assez régulière. Ça pourrait être d'art. Voilà merci les gars du Faux du Coeur de me suivre. D'avoir fini cette vidéo avec moi. Et moi je vous dis à dimanche. Ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?